Musique Allô ? Allô ? Allô ? Musique C'était assez émouvant parce que les voies semblaient traverser les murs, ramener la vie dans ces lieux où les personnes âgées étaient dans une impuissance, dans une incapacité de pouvoir rentrer en contact. On avait l'impression que le souffle traversait les murs, les mots offraient des respirations, les fenêtres s'ouvraient, c'était vraiment à l'opposé de ce que nous vivions à l'époque. La singularité de la proposition de Régine, c'est que le texte est au cœur de l'échange, le texte est un prétexte à un échange qui va beaucoup plus loin. Donc lire et relier, ce qui a été mis en place, c'est bien plus que du partage de littérature. Et de culture. Voilà. Et que ça, ça sauve des âmes. Déjà, la littérature sauve des âmes, mais l'échange autour de ça est très précieux. Il y a eu tellement de moments de grâce, en fait, dans cette aventure. Il s'agit d'un vieux monsieur que j'avais au téléphone deux fois par semaine, qui était assez égaré, et dans le temps, et dans l'espace d'ailleurs. Et puis, c'est un monsieur qui lisait, qui lisait beaucoup, beaucoup avant, qui avait une grande culture. Mais là, il y avait Alzheimer, donc il y avait des moments de grande lucidité, des fulgurances. Et puis, des fois, il revenait, il était très, très confus. Tout d'un coup, sur ce qui se passait là, par téléphone, il avait l'impression que j'étais son institutrice. Il rebasculait quand il avait cinq ans. Il y avait des... Voilà, c'était un enfant qui avait été isolé pendant la période de déportation. Et un jour, on a revisité comme ça les grands poèmes. Et je démarrais avec l'albatros, souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers. Et c'est lui qui a continué le poème. Voilà, il l'a continué jusqu'au bout. Et ça s'est reproduit avec un autre poème aussi. Ça s'est reproduit plusieurs fois. Et c'était extraordinaire de voir ce monsieur qui était complètement perdu dans le présent, qui, d'une minute à l'autre, ne savait plus qui il était ou qui j'étais en face de lui, et qui retrouvait cette mémoire absolue grâce à la poésie. Voilà. En fait, pour moi, les textes que nous lisions, c'était un peu comme des pigeons voyageurs que les personnes âgées apprivoisaient. C'était un peu ça. Je me souviens, par exemple, de Gisèle, 93 ans. En fait, ses parents tenaient une épicerie. Elle aimait beaucoup lire. Elle fréquentait les bibliothèques. Et je me souviens, elle m'avait dit « J'aime beaucoup la mythologie. » Alors, on s'est lancé dans Thésée. Et alors, elle se souvenait un petit peu de la mythologie. Elle me disait « Vous voyez, il y a des choses qui arrivent et d'autres qui partent. » Je me souviens, elle avait dit « Il faut se mettre dans la tête que quand on est très âgé, on essaie de faire quelque chose. On essaie de faire quelque chose d'original, ne serait-ce que pensé. » Ça m'avait beaucoup touchée. Elle avait dit « Vous savez, j'ai plus beaucoup de mémoire, mais suffisamment pour meubler une vie. » Et elle avait eu cette phrase qui nous avait tous bouleversés dans le cadre de ces échanges qu'on avait avec les bénévoles. C'est « Vous êtes la vie qui arrive dans mon rien. » Vous savez, c'est une résistance, en fait, ce qu'on fait. C'est redonner de la joie, de l'espoir, en dépit de tout. C'est une immense rébellion, une rébellion joyeuse et on en a vraiment besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada